ah non mais c'est quoi ce truc qu'est ce que je tiens ça y est c'est parti salut tout le monde où allez vous ça va il fait bon il fait beau là on va pêcher les cartes voilà moi au cou amino feeder moi j'ai pêché au pole feeder donc méthode feeder mais à la canne à l'élastique on va voir ce que ça donne on a commencé déjà à pêcher un petit peu c'est voilà c'est mitigé donc là on va pêcher micro pelé micro bouillettes pour moi amine un peu d'amour c'est micro bouillettes et on va essayer d'alterner la couleur des bouillettes voir ce que ça donne rose blanc puis on va voir vous allez voir dans la vidéo il ya des beaux poissons et ça secoue ouais ouais peut-être plus gros même mais bon ami n'a pas les bras assez grand parce que c'est ça et encore on est des pêcheurs on n'exagère pas voilà n'hésitez pas si la vidéo vous plaît liker partagez la abonnez vous allez voir celle d'amine aussi parce que il ya aussi du spectacle vous allez voir sur ce je vous dis à tout de suite je mets des plans style pour équilibrer mon flotteur vous voyez ici voilà pourquoi je mets un flotteur je m'en sers simplement de repères voilà je vais faire je vais pêcher un pole fishing je vais pas amorcer voyez c'est une pêche où je ne vais pas amorcer je vais simplement mettre des micro pelées vous pouvez voir voilà voilà des micro pelées donc mélanger avec du krill quelques jolies pelées dedans voilà je vais remplir mon méthode vous pouvez voir ici commencer déjà dans un premier temps à amorcer un petit peu juste simplement je vais mettre à ma petite bague bien sûr sans ardillons bien sûr pour pas diminuer les poissons voilà et là je vais mettre donc mon 8 mm à ma micro pelée ma micro bouillette voilà rose ou blanche on va attaquer sur du rose voilà je mets ça sur ma bague bien entendu voilà ensuite hop je re nettoie ma bague ici bien sûr voilà et on est parti voilà voilà C'est un peu drôle, mais on a demandé de m'apporter à l'apporter. Et David il est prêt, ça y est. Ça y est aussi David ? Ouais, je commence par faire la bordure, je n'amorce pas, tu vois. J'ai déjà été touché. Voilà, j'arrive, Amina il est déjà piqué. Elle est belle, elle est très belle. Je pense qu'elle est belle, ouais. Elle est très belle, ouais. Elle est très belle. Elle est très belle. Elle est une belle vue, elle est très belle. Elle est questionnelle, elle est de l'ère de l'avenir. Et bien sûr, elle est si elle est totale. Elle est une belle. Elle est belle. Elle est belle. La nouvelle. 6,7 kilos tu veux le tapis c'est bon pour une première c'est joli très joli poisson elle est hyper claire par rapport aux autres elle est grisâtre ça c'est bien ouais et aux acarènes on a des micro pelés, ouais de temps en temps un petit peu juste je mets un petit peu toutes les tailles là tu vois je mets du 3 du 4 non moi à mon avis il faut pêcher avec des tout petits à l'hameçon il va mettre un plus gros mais après les pelés moi je suis plus pour les micro pelés je pense que c'est plus important je l'ai fait gonfler un petit peu tu vois pas trop parce que trop il s'agglomère trop après il lâche pas ouais pour arriver à doser en fait pas trop mettre d'eau que ça fasse une poudre un peu collante juste que quand ça agglomère dès que tu dès que tu tac à peine un peu tu vois voilà bon je mets du 2 en majorité un petit peu de 3 et 4 à peine un peu dedans c'est tout le but du jeu c'est de bien cacher l'hameçon voilà ça c'est le but du jeu l'hameçon il est caché dans les pelés je pense qu'elles se les enlèvent comme c'est du sazardillon elles se les enlèvent facilement elle se frotte là c'est gros tu vois j'ai changé l'hameçon de suite et oui non mais attends l'hameçon que j'avais une à l'époque tu sais pourquoi beaucoup trop gros de fer ouais trop fort beaucoup trop gros voilà je suis attelé là tu vois ça c'est le kiff bon bah ça y est david enfin thé athlée t'as changé l'hameçon c'est ça le poids dans le sens en fait ça m'en fait passer je passais sur la maison une paille en dessous avec un fait même s'il reste costaud parce que c'est je valide à l'élastique c'est un film c'est ça se déploie ça permet en plus de prendre des fiches moi j'ai fait 20 kg à l'accord énorme avec un élastique plein de 3 mm sur 4 brins une heure de travail 20 kg 20 kg pesé c'est un peu posant tu m'étonnes c'est super ça bien joué en tout cas magnifique cette c'est peut-être une grosse on n'est pas raciste un petit gros c'est bon ça va david c'est pour ça qu'on vient ah oui d'accord bon ça tient bien la david encore un not a enlevé le deuxième compartiment de bring je sais pas si c'est une bonne idée tu vas le voir une fois qu'elle va te faire un autre rush en tout cas l'élastique qui joue vachement bien moi de fou là ça a l'air vraiment vraiment très très beau et encore qu'est ce que tu en penses oh non c'est pas gros ça va je t'ai pas fait mal non on a failli faire un accident là mon gars cassé décroché décroché bon mais c'est pas grave non c'est pas un combat pour rien c'est un combat pour s'éclater allez david elle n'était pas énorme mais très vaillante elle était gaillarde comme brive j'en ai chopé deux fois comme ça qui était moins vaillant bon super mec merci super merci merci à lui c'est quoi c'est le car c'est un ange une carpe ouais ouais non parce qu'un garçon il ferait pas ça non mais les micro bouillettes c'est c'est un truc à base de poissons à base de sardines d'ail tout ça c'est c'est très très bon sur les carpes ah oui oui mais et celle que j'ai eu avant regarde c'était ça elle avait des watts c'est pas la taille des fois ah oui elle a les watts c'est peut-être une commune aussi mais c'est pour ça qu'il s'est tiré on va aller déconcher dans l'épée qu'elle je pense on va aller déconcher dans l'épée qu'elle je pense on va aller déconcher dans l'épée qu'elle je pense j'étais j'étais un peu plus violent avec elle un peu brusque j'ai pas été j'ai pas été très maligne et voilà super merci on va pas la mettre dans le truc on va la décrocher directement ouais elle est belle elle est très belle voilà Voilà ma petite carte, ma petite commune. C'est normal. D'accord. En même temps, il y a deux sujets. C'est numérique. On va marcher au pool fideur. On va marcher dessus au carnat et puis là. Oh, voilà. Il y a une carte en direct. Oh là là. Hop, il y a une carte en direct. Décroché. Oh non mais c'est pas vrai. Décroché encore ? Vraiment je suis... C'est pas mon jour. Il a décroché. Ça c'était quand même costaud. Le pool fideur, c'est le méthode fideur à la canne à cou. C'est le méthode fideur avec la canne à cou. Avec une canne à cou. Avec une canne à cou. En gros il a un bon fond pour témoin. Avec plombée. Et en chair. Et au bout c'est... Voilà, là je mets des micro pelés que j'ai laissé tremper un petit peu. Pas trop quand même. Là je cache l'hameçon comme méthode. Voilà. Voilà. Je charge un peu bien. Je tasse un petit peu mais pas trop. Voilà, vous voyez ma micro bouillette ici. Micro bouillette. Voilà. Ensuite ici. Pour pas qu'elle trempe l'eau. Pour pas éviter qu'elle s'est vide. Je mets un serflex. Un petit serflex. Voilà. Comme ça. Ça évite de toucher l'eau. Et voilà. Et après il a tout collé. Ça me permet d'aller sur le spot. Sur le spot à l'huile. Voilà. Excellent. Et là ici je retourne. Et là je pose. Super. Il n'y a plus qu'à. Il a raté. Il a décroché un poisson. Ça devait être certainement une belle carte. Ou alors une belle ou alors une qui... Ou une vaillante. Une vaillante. Comme tout à l'heure. Voilà c'est ça. Ça y est c'est parti. Et là ça dit hop hop hop. Ah là. Oh là là truc de fou. Oh là là. Oh là c'est parti. Oh la vache ! Ouais ça vient vite à faire là. Oh la vache. Un coulo là ça parle hein. oh là là je vais être obligé de la suivre sur la berge je vais être obligé de la suivre ah non mais j'y crois pas ah non mais c'est quoi ce truc qu'est-ce que je tiens là oh là là ma kanaku, je sais pas tu m'emmènes où ma grande désolé décroché, je les perds toutes aujourd'hui c'est pas mon jour Aminame c'est pas mon jour elle était grosse en plus ouais ouais elle était grosse j'ai vu le remont là elle était grosse ben j'aurais pu rester mais c'est là il y a l'effort quoi je suis en 22 ouais donc 22 après à un moment donné tu sais quand tu sens que l'élastique il est en rupture bon allez je vais ça serait bien si tu pouvais en prendre une tu sais parce que là je fais que les perdre quand même t'as vu depuis tout à l'heure c'est quoi t'as plus de vos chates c'est 17 kilos au fin et sur face avec une canne à boutique ah j'ai le bien vu voilà la canne j'avoue que c'est bon ça salut les kilos merci il y a des rigolaires c'est des méthodes spéciales pelées des micro pelées c'est du krill quoi on peut on peut appeler ça du krill ouais enfin il y a les micro pelées et krill les krill c'est ce qui est violet ouais ouais c'est ce qu'on appelle le krill chez les carpes c'est les plus petits pelées les violets là tu vois ils gonflent pas énormément tu vois ouais c'est ça ça c'est des pelées c'est les pelées des pelées de 4 à 4 ou 6 à 6 ça c'est voilà le krill c'est ça très très bien sur la carte ça ouais ça reste très technique en fait ouais mais ils sont sur le ponton ils se cachent sur le ponton allez c'est parti oh là 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 elle est passé sous le ponton je vais vous laisser avec david avec ça envoyer les gentils envoyer les gentils tu me la récupère ouais ouais je vais peut-être prendre ma première carpe vous voyez là ici je me sers de l'élastique voilà pas hésiter à mettre le sion en ras de haut pour éviter de casser les cannes c'est pas gros donc ça va être très gentil à ramener c'est pas hésiter à ramener de l'élastique hop ils sont voyants on 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà ma petite carpe. Hop. C'est bon. 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 C'est bon.